Namaste les divins et les divines, j'espère que vous allez bien, que cette semaine s'est bien passée. Donc, merci au nouveau de vous être abonné. Je rappelle que sur YouTube c'est gratuit et que ça ne coûte rien, mais ça vous permet quand même d'être averti quand je sors une nouvelle vidéo, plus ou moins courte. Donc, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et merci pour ceux qui continuent à me suivre, merci pour vos commentaires et vos pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. Je sais, ce n'est pas grand-chose, mais moi, ça me plaît bien. Ensuite, cette semaine, nouveau tirage pour la semaine du 16 octobre. Il y a aussi un nouveau jeu dedans, la forêt de Gaïa. Oui, j'ai craqué, comme dirait l'autre. Sinon, en résumé, donc j'ai tâché de que l'entro ne soit pas trop longue. En résumé, pas mal de signes sont dans une dynamique de, on va dire, de sagesse, de zénitude parce que pas mal de choses se sont mises en place ou sont en train de se mettre en place. Au niveau des énergies, il y a vraiment une progression, il y a un pas en avant qui est effectué par pas mal d'entre vous. Et donc, en même temps, c'est ce qui vous donne votre force parce que vous avez compris, entre guillemets, les rouages d'un certain système. Alors, je ne fais pas de complotisme comme on pourrait le croire, mais vraiment, il y a vraiment un gros progrès. Les choses se sont mises en place. Pas mal d'entre vous ont abandonné, pardon, obsédé par l'abonnement, ont abandonné leur chaîne, certaines croyances qui pouvaient les limiter. Et il y a une certaine sagesse, une certaine zénitude qui se retrouve et qui vous permet de mieux avancer. Et notamment, ce qui vous donne votre force est de retrouver cette souveraineté dans votre royaume, comme on dit. Et ça, on le retrouve dans pas mal de signes. Donc, pensez aussi à aller voir vos ascendants. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, parce que comme c'est un tirage général, vous ne pouvez pas non plus, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, si vous voulez plus de précisions, vous avez en dessous la vidéo, bon, les références des jeux, mais aussi comment me contacter éventuellement pour avoir, on va dire, une séance privée, si on peut dire ça comme ça. Et sinon, je pense que d'ici peu de temps, je pourrais ajouter un nouveau bouton en dessous de la vidéo, puisqu'il me manque quelques heures de visionnage, on va dire, pour pouvoir ajouter ce bouton-là et créer carrément une sorte de communauté, on peut dire, sur la chaîne. Vous pourrez me rejoindre selon un petit tarif, style 2 ou 5 euros, je ne sais pas trop. Et donc là, avoir un peu des exclusivités, pouvoir aussi poser des questions plus personnelles et pour lesquelles je pourrais répondre. Mais donc ça, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure que les choses avancent, puisqu'il ne me manque plus que, je peux, une dizaine d'heures de visionnage de votre part. Donc, j'espère que ce week-end, ce pas sera franchi. Donc, je vous laisse regarder, écouter ces vidéos. Donc, comme d'habitude, partagez, likez, aimez. Et très bonne semaine à vous, très bonne vibration, très bonne énergie à vous toutes et à vous tous. Namasté. Namasté les poissons et les poissons. J'espère que vous êtes en forme pour vivre pleinement cette nouvelle semaine. Donc, on va voir ce qui se passe un petit peu par là. Donc, avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu un très beau cerf blanc, oui, parce qu'il est tellement blanc que du coup, ça reflète, on va dire. Donc, au niveau de la signification et du symbole, surtout, il y a vraiment ce côté, et ça, on le retrouve dans pas mal de signes, que ce soit les vierges, les sagittaires, les scorpions. Il y a plusieurs. Ou il y a ce côté que les gens retrouvent une certaine sagesse en eux, parce qu'il y a une autre vision des choses. Et en même temps, il y a le côté indépendance. Je veux dire, c'est pas isolé. Je veux dire, c'est vraiment, vous êtes tel que vous avez envie d'être. Du moins, vous essayez. C'est pas toujours facile. Et en même temps, de votre côté, vous, avec l'histoire du cerf blanc, là, il y a vraiment le côté de reprendre un petit peu votre pouvoir, votre souveraineté, comme on dit, dans votre royaume. Il y a vraiment ce côté de récupérer une certaine intégrité, une certaine, je dirais, personnalité. Parce que des événements vont, font que, vont se produire ou se sont produits. Et la vibration arrive un petit peu au fur et à mesure, comme ça, pour aller vers où vous voulez aller, sur le bon chemin, on va dire. Et en même temps, il y a le côté du fameux battement d'aides de papillons d'un côté et qui arrive de l'autre côté en tsunami. Et vous, c'est un petit peu ça dans ce que je ressens. Et donc là, parce que la semaine dernière, je crois que vous avez eu un rossignol. Donc, c'était un petit peu, il y avait un petit peu comme si vous mettiez les choses en place en, comment dire, en exprimant ce que vous avez à dire. Et là, en même temps, vous reprenez une certaine place que vous aviez perdue ou qui ne vous plaisait pas forcément à 100%. Il y a vraiment ce côté de leadership, de, je chef de troupe, si on peut dire ça comme ça. Et vraiment, un meneur ou une meneuse. Il y a vraiment ça que je ressens. On va voir avec les autres cartes. Parce que vous retrouvez une certaine liberté, une certaine façon de vivre. Peut-être qu'il y a des obstacles qui sont partis, vous avez peut-être rompu certaines chaînes. Ça aussi, on le ressent beaucoup dans pas mal de signes. Ce côté de rompre les chaînes, d'un certain passé, de certaines expériences, de certaines épreuves. Et vous aussi, là, vous avez vraiment, dans ce que je ressens, vous avez vraiment le, vous retrouvez votre place, enfin votre place, votre vraie place. Parce que parfois, bon, on, comme dire, on occupe des places, mais bon, parce qu'il faut vivre, et puis voilà. Et la fée, et que la vie fait que. Ensuite, avec l'oracle des nombres, vous avez eu expansion. Vous voyez, en plus, la personne a vraiment l'impression qu'elle vole, qu'elle est libre, bon, le vieux rêve de l'être humain. Et donc là, vraiment, là, vous êtes vraiment comme si, en même temps, il y a une sorte de prolongation de votre âme, de votre être. C'est assez joli dans ce que je ressens. Il y a vraiment ce vent de liberté, quoi, je veux dire. Alors, ça ne veut pas dire que vous faites n'importe quoi, mais au moins, vous vivez. Alors, c'est pas forcément des grandes choses, hein. Bon, certains d'autres, ce sera, mais là, c'est vraiment, vous profitez du moindre plaisir, hein. Automatiquement, pour vous, ça se transforme en abondance. C'est ce côté-là que moi, je vois. Pardon. C'est là, tout est toujours là, c'est pas envolé. Ensuite, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, vous avez eu le chemin, hein, vous voyez. Elle est assez puissante, cette carte, avec le choix. Donc, en même temps, vu que vous êtes libéré de pas mal de choses, hein, et que vous sentez ce vent de liberté, ce vent de, comment dire, de souveraineté, ça vous permet peut-être de vous ouvrir un horizon beaucoup plus large, et surtout, en même temps, tout en suivant votre voie, V-O-I-E, peut-être aussi V-O-I-X, avec le rossinage de la semaine dernière, mais il y a vraiment ce côté où vous vous permettez d'élargir, justement, le champ des possibles, hein, plutôt que de vous focaliser sur une seule route, là, vous dites, tiens, parfois, les traversent, c'est peut-être pas plus mal, enfin, bon, comme il y a ce vent de liberté qui est assez fort chez vous pour la semaine prochaine, voilà, vous allez tenter, je pense que vous allez tenter des choses, hein, quand même, hein, pour certains, certains d'entre vous. Ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière, vous avez eu Hilarion, guérison divine, vous voyez, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de, bon, et ça, on le retrouve dans d'autres signes où c'est assez puissant de ce niveau-là. Alors, après, tout dépend selon vos croyances, hein, après, je n'impose rien. Respectez votre sensibilité, retirez-vous pour guérir et vous recharger, votre lumière soutient les autres. Vous voyez, en même temps, vous avez une force, alors, donc, par contre, là aussi, on vous dit, on vous met pas forcément en garde, mais on vous suggère, attention, parce que vous allez être dans une certaine dynamique, donc, de pas tout dépenser votre énergie, et je crois que ça, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, de penser à recharger correctement et régulièrement vos batteries, hein, je veux dire, bon, que ce soit par la méditation, les balades en forêt, vous amuser avec vos animaux, enfin, bon, faire de la cuisine pour les enfants, enfin, bon, bref, à vous de voir ce qui vous fait du bien, hein, c'est pas forcément trois heures de méditation, assis en forme de poirier, je sais trop quoi, hein, mais il y a vraiment ça, en plus, euh, continuez à vous écouter, continuez à vous respecter, euh, continuez, euh, à faire aussi attention à vous, parce que plus vous faites attention à vous, plus vous brillez, et plus vous brillez, plus vous, plus ça se ressent sur les autres, mais, commencez d'abord par vous-même, hein, c'est toujours l'histoire du masque dans l'avion qui tombe, hein, voilà, je dis des bêtises, voilà, ensuite avec l'oracle des anges et des cristaux, vous avez eu la tourmaline rose, alors, la passion et la raison d'être, attention, votre enthousiasme vous donne l'énergie et la motivation pour réaliser un projet significatif qui est cher à votre cœur, vous voyez, je pense que c'est ça aussi, votre dynamique, hein, vous voyez le fait de, le fait de vous libérer, et comme je parle, tout à l'heure, je parlais avec la carte, la forêt de Gaïa, euh, de cette ouverture d'horizon, vous voyez, justement, ça vous permet de, de, comment dire, de, d'ouvrir le champ des possibles, parce que, en plus, vous vous rendez compte que vous allez pouvoir réaliser quelque chose que vous n'avez pas pu faire jusqu'à maintenant, hein, je dirais jusqu'à réaliser un de vos rêves, hein, et vraiment, ça vous donne cette puissance-là quand même, donc, euh, allez-y, mais, je dirais quand même tout en douceur, ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, donc, euh, le côté sentimental, émotionnel, etc., alors, euh, ne prenez, attendez mon explication avant de, de vous enfuir, vous avez eu souffrance et blessure du passé, vous voyez, avec un cœur bien meurtri, mais c'est surtout, bah, justement, c'est tout ce que vous venez de passer et que, et tout ça, euh, est libéré, et tout ça est, je dirais, guéri, tout ça est, comment dire, euh, vous n'êtes plus en souffrance à ce niveau-là, au niveau du relationnel, etc., vous avez fait des croix sur certaines personnes, sur certaines choses, hein, sur certains sentiments, et en même temps, parce que, justement, vous voyez les choses autrement, vous avez évolué, donc, automatiquement, ces vieilles blessures-là, vous en avez retiré des leçons, hein, moi, c'est ce que je ressens, au contraire, moi, je pense que c'est quelque chose d'hyper bénéfique comme cas, dans le sens où vous avez pensé tout votre blessure, il y en a peut-être encore, parce que, bon, comme vie, il n'y a pas forcément, on n'a pas forcément assez de temps pour toute une vie, pour toutes ces blessures qu'on a à l'intérieur de nous, dues à l'enfance, dues aux vies antérieures, au karma, etc., selon ce en quoi vous croyez, et là, vraiment, dans ce que je sens, c'est que, là aussi, il y a une certaine libération, parce que, même s'il y a des choses qui vous ont fait mal au plus profond de vous-même, vous les avez comprises, vous les avez acceptées, acceptées, et surtout, vous les avez pardonnées aux autres, comme à vous-même, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de se pardonner à soi-même, oui, je sais, parfois, c'est un petit peu compliqué, mais bon, voilà, donc, voilà, sur le côté sentimental, hein, et enfin, on termine avec les réponses angéliques, et là, c'est demander aux anges, donc, demander à ceux en qui vous croyez, ceux qui, en quoi vous avez foi, hein, de vous aider, ou de répondre à la question que vous venez de vous poser. Voilà pour vous, les poissons, les poissons, namasté.